Un gros travail d'équipe et ça s'est soldé par ce que vous avez vu, ça s'est soldé par le dépôt d'un brevet hier sur l'inhibition de la DHEADH. Donc en fait on a démontré qu'un extrait d'une plante de Guadeloupe, Zebapic, un extrait hydroalcoolique, peut avoir un effet inhibitrice sur une enzyme qui intervient dans le mécanisme d'infection du Covid-19. Et là on avait déjà des preuves que l'extrait de Zebapic n'était pas toxique. On a refait les mesures et on a eu la chance de constater que nos plantes à nous en Guadeloupe pouvaient avoir une certaine efficacité sur une maladie toute récente en fait en réalité. C'est là que c'est super intéressant. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on a potentiellement découvert le truc du siècle, le médicament, etc. Mais qu'on a découvert quelque chose qui a une activité. Je pense que les molécules qu'il y a dedans ont été déjà décrites aussi par des laboratoires américains, par des laboratoires français aussi comme étant actifs. Donc les gens le savent. La chance qu'on a, c'est qu'on a une fleur qui en a plein dedans. Plus que d'habitude. Voilà, c'est surtout ça. Elle en a vraiment beaucoup dedans. Donc on a fait que respecter quelque chose qui est décrit dans la littérature par des labos français, américains, etc. Juste qu'on a utilisé un produit Guadeloupe. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et peut-être quelque chose, juste pour finir, c'est peut-être un peu scientifique, mais la richesse aussi, elle vient du fait qu'un grand labo pharmaceutique peinera à synthétiser une molécule qu'on va appeler chirale, une molécule difficile à synthétiser. Alors que dans nos produits naturels, on n'a que ça. On n'a que ça en fait. Merci. 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 Merci.